Le sujet, le PDCI RDA, on reste vraiment en politique nationale. A un an de la présidentielle, il se positionne. Jean-Louis Billon annonce sa candidature devant le personnel politique à Dabakala. Si à Kakone. Il faut s'inscrire sur les listes et les doigts. Jean-Louis Billon, cadre et membre actif du PDCI RDA, exprime depuis une belle lurette sa volonté de briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en 2025. Le congrès extraordinaire et enfin d'étudiant de Tiam, le successeur de feu Henri Connabidi en décembre dernier, est assorti d'une motion faisant de ce dernier, le candidat naturel du PDCI RDA à la présidentielle 2025. A moins d'un an de l'échéance, Jean-Louis Billon multiplie les sorties. Il estime avoir suffisamment de coffres pour défendre les couleurs de son parti et réaliser ses ambitions de gouverneur de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon dénonce ce qu'il a mis à l'amateurisme et l'inertie des nouveaux dirigeants du PDCI RDA. Pour lui, l'absence de bureaux politiques et d'organisations dignes de ce nom dénote de l'inexpérience de ce dernier qui gagnerait à redonner vie au parti à travers une gestion moderne. Silence total sur la date du 13e congrès devant se tenir l'année dernière. Pas les conventions devant désigner le candidat du parti à moins d'un an de la présidentielle sont autant de grièves que Jean-Louis Billon retient contre son parti. Face à cette sortie récurrente de ce dirigeant du PDCI RDA, Jean-Louis Billon acceptera-t-il l'issue de la convention du PDCI RDA s'il perd face à Tidiane Thiam ? Ira-t-il en indépendant en vue de réaliser ses ambitions ? Fera-t-il équipe avec le candidat naturel de son parti, étant donné que les candidatures sont reçues ?